Alors nouvelle déclaration choc de Valtteri Bottas Personne n'aurait fait mieux que moi dans la voiture Non, tu n'aurais pas dit ça Valtteri quand même Tu n'as pas osé Bottas admet que sa session 2020 n'a pas été l'auteur des ambitions qui s'étaient fixées Mais le Finlandais assure cependant avoir progressé au fil des défis Qui se sont présentés à lui durant le championnat 2020 d'Elica En 2020 je n'ai pas accompli les objectifs que je m'étais fixé Note Bottas, il y a eu des courses étranges et malheureuses pour moi Et des courses où Lewis était plus fort que moi Au final, chaque année un F1 vous rend plus fort Ouais mais ça fait 4 ans que tu dis ça en fait Cette année n'a finalement pas été très différente de mes précédentes J'ai eu des bons et des mauvais moments, comme lors de chaque saison J'ai beaucoup appris des défaites et je deviens un pilote meilleur chaque année Certains diront que ça ne se voit pas Je suis impatient de débuter la nouvelle saison en repartant d'une feuille blanche Et en espérant avoir une saison linéaire sans gros problèmes ou malchance Comme des crevaisons ou autres Il rappelle aussi l'ampleur de la tâche face à Lewis Hamilton Ce n'est pas simple de courir contre un équipier comme Hamilton Qui selon les chiffres est le meilleur pilote de l'histoire de l'F1 Ce n'est pas simple de le battre mais en essayant d'y parvenir Je découvre toujours quelque chose de nouveau à mon sujet J'essaie de capitaliser sur les erreurs que je fais pour essayer de ne pas les répéter Mais il y a eu des points positifs cette saison pour moi Et je dois conserver l'année prochaine Je ne veux pas abandonner le travail à toujours payé dans ma carrière Et je crois encore en ça Lewis était le meilleur toute l'année Mais je ne pense pas que quiconque aurait pu faire mieux que moi dans ma voiture L'équipe peut choisir n'importe quel pilote chaque année Mais au final ils ont toujours confirmé leur confiance en moi Oh quelle phrase d'une naïveté déconcertante Mais s'ils t'ont repris à chaque fois à Valtteri C'est peut-être parce que tu ne fais pas de vagues justement Tu fais le boulot en tant que bon P2 Mais tu ne gueules pas après Lewis comme pouvait le faire Rosberg Tu n'essayes pas de lui faire des coups de pute Comme a essayé de faire Rosberg par exemple Et comme a essayé de faire Verstappen je pense S'il était équipé d'Hamilton chez Mercedes Mais voilà pourquoi ils t'ont re-signé chaque année à Valtteri Voilà Mais dire que n'importe... Enfin... Que aucun autre pilote peut faire ce qu'il a fait lui dans la Mercedes C'est du foutage de gueule On a bien vu rien que ce week-end qu'à Sakir, Russell Voilà il était devant Bottas en course Il allait gagner si tout ça serait bien passé pour lui Malheureusement il y a eu des conditions de course qui ont fait que Pauvre Russell il n'a pas été vernis Mais niveau performance pure il était devant Bottas en course Continuons quand même cette déclaration choc En qualification je pense être au niveau de Lewis Et même le dépasser parfois C'est vrai qu'il est en qualif il n'est pas trop trop mauvais Mais malheureusement pour lui il n'y a pas de point pour la pôle Donc la différence entre Lewis et moi réside dans la constance des performances en course Hamilton parvient à être à son meilleur niveau à chaque tour et à chaque course sans faire d'erreur Ça vient de son talent mais aussi de sa grande expérience Il revient sur l'expérience d'Hamilton Facteur décisif selon lui dans l'écart entre eux Sur le plan de la performance pure je peux le battre Mais en termes de constance il est toujours supérieur à moi Ce n'est pas un écart énorme mais de très petites choses qui font ensuite une grande différence sur le résultat Ouais c'est vrai là je suis d'accord avec lui Mais du coup à mon avis ce retard il ne pourra pas le combler finalement Sauf si un jour ils sont encore équipés avec Hamilton et qu'Hamilton a 40-41 ans Qu'il aura perdu de son talent et que du coup Bottas sera encore assez jeune Et du coup il arrivera à le battre à ce moment là Mais même si l'année prochaine il est re-signé Bottas Donc il sera dans la Mercedes-Benz en 2021 Mais on ne sait jamais si Russell prend sa place Je n'y crois pas trop mais semble-t-il qu'il y ait quand même une chance Après on verra Mais même l'année prochaine il ne pourra pas battre Hamilton à Bottas de toute façon A moins qu'Hamilton nous refasse une rechute de Corona Et qu'il loupe 4-5 courses Là par contre oui Bottas pourrait gagner le championnat Mais bon on n'en est pas là Donc voilà Bottas qui selon lui Personne ne peut faire aussi bien que lui dans la Mercedes numéro 2 Donc écoutez je vous laisse réagir sur cette déclaration Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Moi clairement non je ne suis pas d'accord avec lui Je vous laisse réagir Ciao